... Oui, forcément, le grand. Bien sûr, bien sûr. Kubrick. Quand vous entendez une musique comme ça, vous avez peut-être compris qu'on allait partir très loin, là-haut, dans l'espace. C'est effectivement ça, ça ne raconte pas une promenade en vélo au bord de la mer. Non, 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 non. Ça, c'est l'espace. Alors, c'est où ? Quelle planète ? Alors, c'est explorer Mars. Mais attention, explorer Mars depuis votre fauteuil. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir explorer Mars au Palais de la Découverte à Paris. Donc, l'intérêt de cette exposition, c'est de vous. Vous allez vous rendre sur cette planète exactement comme si vous étiez un ingénieur de la NASA. Tout est fait pour reproduire, d'abord, le décollage. Vous allez être dans la salle, plonger avec les écrans, voir comment ça se passe. Mais ensuite, évidemment, sur place. Comment est-ce qu'on fait sur place ? Alors, attention, l'été, c'est parfait. Il fait à peu près entre 16 et 20. L'hiver, c'est moins 120 degrés. Donc, il faut prévoir une petite plaine. C'est trop longtemps, en plus. Oui, l'hiver dure beaucoup plus longtemps que l'été. Mais c'est-à-dire qu'il faut vous habiller pour aller dans la salle ? Non, non, non. Dans la salle, on est sur Terre, donc il n'y a aucun problème. Mais vous avez un masque, vous avez des lunettes ? Non, tout est comme ça, vous êtes impeccable, vous pouvez y aller normalement. D'accord. Et puis surtout, comme c'est le palais de la découverte, expérimentation. Vous savez, le palais de la découverte, c'est vraiment un endroit particulier. Ce n'est pas un musée où on vous donne à voir, c'est un musée où on vous donne à participer, à agir. Et donc, vous allez faire des petites expériences, avec des petites planètes Terre, avec des petites planètes Mars. Vous allez pouvoir les prendre. On va pouvoir toucher. Exactement, vous allez même toucher Mars. Alors vous me dites, comment est-ce qu'on fait pour toucher Mars ? Ah, ça c'est un mystère. Pour toucher Mars, évidemment, il faut avoir une météorite qui se soit écrasée en Libye, qu'on aurait récupérée et que vous allez pouvoir toucher. Comment est-ce qu'on est certain que cette météorite provient de Mars ? Figurez-vous qu'on a fait des études, on a pu vérifier, et on est sûr et certain que cette météorite qui est présente dans l'exposition, elle vient de Mars et que vous allez pouvoir la découvrir vous-même. On démarre tout de suite avec une petite question. À votre avis, combien faut-il de planète Mars pour faire le poids d'une planète Terre ? On en a déjà mis 7 là, 8, hop, 9 Mars, et hop, 10, bah 10 c'est trop. Par contre, on l'enlève. Il faut 9 Mars pour faire une planète Terre. Et alors ? Ben, c'est vrai ça, et alors ? Un petit robot sur Terre qui pèse 10,6 kg. Ici, vous avez la même sur Mars, le petit robot, il pèse 3 fois moins. Eh oui, 3 fois moins de gravitation. Il est 3 fois moins attiré, en fait, par la planète. Donc, si vous allez sur Mars, on est 3 fois plus léger. Direction l'Himalaya, chaîne de l'Himalaya. Vous pensez que c'est la chaîne de montagne la plus haute ? Ben, dans le système solaire, pas du tout. Regardez, ici, vous avez le mont Olympe, 22 km de hauteur, 600 km de large. Regardez à côté, nous, notre petite chaîne d'Himalaya, là. Le point culminant, il est à 8000 mètres. Oh là là, c'est quoi ce petit truc, ce petit bouton, là ? Oh, c'est l'Everest ! Pour bien visualiser la taille du mont Olympe, on a fait ici une petite carte de France. Ça, c'est le mont Olympe. Et ça, ici, le tout petit bitonio, c'est l'Everest. Bon, c'est vrai que vu comme ça, on dirait une sorte de bouse un petit peu qui se serait posée sur la France. Bon, c'est peut-être la couleur qui fait ça. Une petite rando sur Mars, et ça repart. Ici, vous allez pouvoir toucher un bout de roche martienne. Vous dites que c'est pas possible, on n'a jamais rien ramené de Mars. Mais non, en fait, c'est une météorite qui est partie de Mars il y a un million d'années, qui s'est écrasée dans le désert libyen il y a 60 000 ans. On en a récupéré un tout petit morceau. Je dis petit parce que c'est 200 000 euros le kilo. Ça fait beaucoup de caillasse pour un petit morceau de caillou. Et pour terminer, Curiosity en grandeur nature. Une merveille de technologie qui marche au plutonium. Et ici, Opportunity, il a été lancé en 2004. Lui roule au panneau solaire, d'ailleurs, il y a eu un petit coup de vent qui lui a permis de reprendre un petit peu du jus. Celui-là, bon, il marche à l'énergie nucléaire. Il ne faudra pas s'étonner si plus tard, il y a des martiens qui vont venir faire « Hey, Roger, les 4 kilos de plutonium, sympa ! » Ben non, au départ, on n'avait pas 4 oreilles, on n'était pas tout vert, tu vois. Mais effectivement, avec le plutonium, ça change. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont peut-être nous déclarer la guerre, les martiens. Il faudra... Bon, remarquez, ils sont trois fois plus légers. Au fond, on vous explique pourquoi on cherche quelque chose là-bas, mais quoi donc ? Je vais vous dire, c'est la découverte. Si jamais on arrivait à prouver qu'il y a eu de la vie sur Mars, pour les astronomes et pour les scientifiques, ce serait aussi important que lorsqu'on a prouvé que le Soleil était au centre du système solaire. Pourquoi ? Parce que ça voudrait peut-être dire que la vie que nous connaissons aujourd'hui, nous, sur notre planète, elle viendrait de là-bas. Pourquoi il viendrait de là-bas ? Ce serait une hypothèse. Pourquoi il n'a pas été généré ici ? En tout cas, ce serait une hypothèse extraordinaire. Ça voudrait dire que tout à coup, nous sommes détenteurs de la vie. La planète Terre sur le système solaire est la seule détentrice de la vie. Eh bien, peut-être que pas. Peut-être que pas. Et si jamais on arrive à prouver qu'il y a eu de l'eau, qu'il y a eu donc de la vie extraterrestre, alors là, vous vous rendez compte, en termes de découverte scientifique, c'est proprement fabuleux. Voilà tout l'enjeu des départs, des sondes et de ce qu'on cherche là-bas. Il y a eu de la vie. Alors là, si jamais on le dit, il n'y en a plus. Mais si jamais on arrive à le prouver, là, c'est phénoménal. C'est un truc pour dire qu'ils se font plaisir comme ça. Il y a eu de la vie. Il y a eu de la vie. Ben alors, il y a eu de la vie. Non, mais non, mais non. C'est comme si vous disiez, le soleil, il est au centre du système solaire. Non, mais il y a eu de la vie. Ben alors, ça change tout. Tom, il est encore là, le soleil. Oui, oui, oui. Alors que la vie là-bas, il n'y a plus là-bas. Il y a eu de la vie, et qu'est-ce qu'il y a pu ? Oui, mais il y a eu des martiens. C'est ça que ça voudrait dire. Ben oui, d'accord. Ça ne vous fait pas plus de, si vous le saviez ? Si, ils ne sont pas là. C'est ça que je regrette. Quand même, ce serait extraordinaire. Bienvenue, ça, il y a toi.